Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est la DeroCat et aujourd'hui on se retrouve pour un petit vol qui m'a été proposé personnellement il n'y a pas de message spécifique et donc là on se retrouve pour faire un... c'est bon il y en a eu, il y a un jet donc pour faire un petit vol Lyon-Nice, voilà, donc en petite 319 et là on m'a demandé de le faire pour pouvoir faire l'approche en arrivée 22 droite main gauche pour l'atterrissage et mettre un peu de vent, comme ça ça les rend le truc un peu sportif on va rentrer en l'avion, on voit que le plan de vol a déjà été rentré les cônes, ah le payload, voilà on va charger le payload, ok on va le charger aussi, rail, ok ensuite dans le grand service alors on va aller faire appeler la passerelle, l'alimentation, la restauration et les bagages voilà tout le monde, donc voilà on est dans cette magnifique A319 de chez Latin VFR et j'ai pris le petit mode pour avoir l'avion avec le cockpit de la 32NX le seul petit bémol c'est, oh il y a même les bagages dedans le seul petit bémol c'est que, oh oui il y a une icône et tout ça pour protéger l'avion c'est, comment dire, qu'il n'y a pas les sons, voilà, il n'y a pas les sons donc déjà on peut mettre l'external power, allumer les batteries ah, PAX 1, FOLD, bon j'espère que ça marchera alors le grand contrôle on l'allume, les Captain Purge, alors ça ça ne s'est jamais allumé bon, pas grave, on vole quand même avec donc voilà, le 1 ça fonctionne, vous voyez on entend pas les sons c'est le 2, enfin l'API aussi, et voilà ça marche donc on peut allumer les ponts, le générateur 1 et 2 il fonctionne pas non plus j'ai l'impression bon c'est pas grave, on va pouvoir mettre les navlogos, les stropes sur auto et les feux voilà, les noeuds smoky ont les armes, on teste les lumières, ça a l'air d'être bon ouais, ok, on teste ça, ça m'a l'air bon donc on peut allumer 10-13 à départ, c'est toujours 10-13 voilà, 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 on va pouvoir mettre un peu de luminosité sur les écrans donc on aura un temps de vol total de 1h et 43 minutes non, pardon, 43 minutes, ça suffira amplement on va aller dans le plan de vol, oui en fait il y a un problème pour avancer donc voilà, on est dans le plan de vol, donc init reference, on va faire init request première fois que je suis psyché, c'est perturbant ensuite on va aller dans le fuel load, on va mettre, est-ce que c'est 55.6 ? c'est bien ça, j'ai oublié de prendre, je me disais, j'avais oublié de prendre un truc 57.3, donc 57.3, hop, on va mettre le petit slash, voilà pour le fuel on est à 4 tonnes 4 blocs, perf, donc on va faire du 145, 146, 147 pour les vitesses de décollage, les flaps, donc ça va être 1 slash 1.2 la température elle va être de 65 degrés, on remplira les autres après la prog pour l'atterrissage, donc on va atterrir à LFMN, piste 22 droite, voilà en flight plan, ok donc départure 17, non, pas 17 de gauche, départure ILS 17 de droite, donc par Romam de Sierra, Romam de Sierra insert, petit discontinuity voilà, pareil ici, donc arrivé ILS, non, normalement je crois que c'est pas une ILS, c'est une R9 et que je déteste les R9, bon bah R9 22 de droite, ok, est-ce qu'on passe par un mus ? non, on passe par un du tout, donc non, insert voilà voilà, donc normalement là dans flight plan, tout devrait être bon on va peut-être avoir un petit discontinuity exact, on est là et voilà, déjà c'est bon après on va mettre de la lumière sur les écrans ici, parce que là on voit pas grand chose alors ça déjà on peut ranger, on va mettre notre attitude de croisière qui va être le FL230 l'Airbus avant le seul avion, je suis habitué à mettre de la lumière partout, même en plein jour en fait je pense que les faults, là ils sont pas... ça veut pas dire qu'ils sont désactivés, c'est juste que c'est juste que l'écriture elles sont rouges et si on peut voir ça sur la porte, regardez vraiment c'est rouge par rapport à avant où c'était jaune sur la 300 de base c'est jaune, enfin de base c'est la 30 BNX quand même, parce que je joue pas... vous comprenez je ne joue pas que c'est une base on peut mettre l'APU Bleed en Marche et l'APU Master, on aimera l'APU après qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? ouais il faudrait que je re-augmente, il faudrait que je reparamètre tout ça pour m'avancer, peut-être m'avancer à un chouïa non alors pas trop quand même, voilà mais bon, pour être quand même à un bon niveau voilà voilà le jeu il est mal là, donc voilà donc déjà on est à Lyon avec tous ces beaux avions qu'on a autour de FSTL le jeu est légèrement en train de bégayer Payload, on est bon le fuel, on est bon aussi on a 4 tonnes 397 donc écoutez on va pouvoir démarrer l'APU, mettre les seatbelt mettre les bacon, ah oui en fait les seatbelt c'est le bruit qui fait et qui fonctionne et on va attendre que ça se mette en route bon alors est-ce que ça s'est lancé, l'APU s'est lancé donc on peut retirer l'externe power on a les bacon qui disent qu'on va bientôt bouger on peut retirer l'alimentation, les bagages et tout ça la passerelle, ah non voilà, tout est bon on retire le frein de parc, demander le repoussage on va remettre, demander le repoussage non on va pas le faire avec, excusez-moi je me suis trompé un peu je back, confirme déjà c'est plus rapide pour s'attacher hein mais oui, bon par rapport, background, moteur, engine start et engine 2 à l'allumage normalement là il doit rejoindre l'avion d'un plan voir que le moteur il commence à tourner et voilà, donc parking brake, tac tac, système off et voilà, on est parti donc on allume le moteur 2, on arme les autobrakes, les speed brakes, on sort les volets au cran hein et on met les autobrakes au maximum après on peut mettre les taxis, c'est bon mais c'est vrai que j'ai pas regardé le plan pour regarder je crois qu'on fera en direct sur MN82 donc le deuxième moteur il a démarré on peut mettre les engines sur norme on peut allumer les wings aussi et normalement ça devrait être bon et bah c'est parti on ferme la porte et on va aller s'aligner sur la piste bon donc là on va s'aligner sur la piste enfin avant je vais quand même regarder s'il y a pas d'avion à l'atterrissage parce que la dernière fois j'ai eu un doute il y en a quand même un qui se posait devant moi alors run or turn off tac tac ok non c'est bon il a pas l'air d'avoir l'atterrissage donc bon on peut y aller bon alors là donc on va faire directement un décollage c'est à dire que dès qu'on s'aligner on déco... enfin... non le principe du décollage c'est qu'on s'arrête sur la piste non mais en gros là on va faire un truc c'est qu'on va... on va pas s'arrêter sur la piste bon je sais pas et après on verra bien oh purée ma z que non il y a un avion qui est juste devant nous c'est quoi c'est transavien non purée il y a un avion il est en train de bouger bah je pense qu'en fait c'est... ok donc ça ça va être French Post là bas il y a un avion qui a décollé c'est génial c'est à dire que je décolle pas du tout au bon sens en même temps les vents ils sont en 0-0 donc bon c'est clair que c'est difficile de le savoir au final ils traversent la piste allez on va serrer les freins et on va commencer à monter à 40% top hop on décolle allez toga autotrust blue autotrust il est là oh purée des... ils délivrent de la puissance ah ouais ils ont... le fait que l'avion se sente lent au début là c'est bon il est bien rapide comme il faut allez on commence à tirer 12 voilà allez décollage ah ok donc là bas il y a carrément deux avions là au décollage ouais purée allez en France il y a des jets autopilot autotrust ok ouais par contre ça bug un peu on va nous turn off ok ça c'est bon je peux rentrer les spogles là on peut sélectionner l'altitude de décollage master caution ok ok hall derrière vraiment il y a plus de... ok on va pouvoir rentrer ok donc là c'était les becs qui se rentraient sympa le bruit d'ailleurs je vais vous emmener faire une petite visite ouais je suis obligé d'y aller comme ça mais sinon ça marche pas voilà bienvenue dans mon avion on peut arriver jusqu'à... ah non on peut arriver jusqu'à la fenêtre ah c'est très 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 rageant ah purée c'est... bonjour madame allez moi on va faire le gosse dans l'avion mais euh... ouais donc j'ai peur que je puisse pas vous faire de vidéos pour l'atterrissage parce que là regardez démonstration vous voyez là c'est buggy mais... très très violent mais par contre je pense que je vais peut-être vous faire des vidéos juste comme ça le QNH on peut le mettre en standard même si c'est 10-13 donc pas besoin on arrive à 10 000 pieds on peut couper les lights les wings et les seatbelts vu que l'air est calme je voulais regarder pour le top off descente on est à 2300 300 pieds on doit arriver à 3000 pieds 63 nautiques Nanax fixe info Nanax 63 en radius donc là normalement si je fais ça ah ça marche bon écoutez on se retrouve dès qu'on arrive en altitude de croisière et voilà bon voilà nous sommes arrivés à notre altitude de 30 kg de croisière voilà donc je vais juste faire un truc avant c'est prendre un petit screen voilà on a notre miniature et maintenant on peut partir pour le time-lapse allez on se retrouve à tout à l'heure les amis attendez on va quand même descendre à l'altitude comme ça on respirera et voilà bon voilà nous avons commencé à entamer notre descente sur Nice Côte d'Azur alors on va régler les autobracks sur l'eau on va attacher les passagers armer les autos les spoilers et ça ira très bien comme ça donc là actuellement si je regarde sur la carte on est globalement à 47 nautiques de l'aéroport étant donné qu'on va faire tout un cercle on va pas tarder à arriver je pense que voilà ça devrait en vrai être dans les temps donc écoutez j'ai envie de vous dire on se retrouve dès qu'on arrive à 10 000 incommidables et voilà alors actuellement nous sommes à 10 000 pieds donc forcément qui dit 10 000 pieds dit lampe qui doit s'allumer voilà voilà ah oui c'est vrai que tout ça ça sert à rien on va quand même allumer l'APU au cas où voilà on a un problème moteur au niveau de l'atterrissage écoutez on descend toujours très calmement donc on va aller faire un direct on va aller là j'ai déjà préparé le direct au moins quand ça ça va être fait direct non ouais si on va faire ça fn22 oh ça va être beau ça va être très très beau ça je me sens qu'on va faire un bon truc là bon atterrissage donc on voit que l'altitude 1500, 1600 pieds minutes ok on va remettre 10-17 il a été pré-sélectionné donc en tout on a Cannes hier, Toulon alors en fait non c'était c'était Antibes et là on arrive sur Nice bon on va peut-être freiner un petit peu ça serait bon je pense quand on sait qu'on arrive bientôt c'est toujours bon à savoir ah ouais ok là la mer elle commence à être un peu creusée là quand même ok donc là la mer elle commence à être un peu creusée j'ai l'impression nous on est à 5000 pieds on va pouvoir arrêter de ralentir on passe à 10-34 enfin 29-32 c'est beau c'est qu'en fait c'est dégueu voilà on peut sortir déjà un grand flaps on va sortir un deuxième grand flaps over speed je le sais on va mettre les lumières d'atterrissage comme ça ça fait de bon on va le mettre la pluie de moins en vrai non ça la pluie on a pas besoin ça ok dès qu'on arrive à Cynote non même pas à Cynote on va arriver avant purée c'est rapide hein ils sont pour sortir les volets hein ils sont pas foulés par contre là-dessus il y a 2-3 trucs c'est carré mais il y a d'autres pour vous dire qu'ils sont pas allés chercher bien loin donc euh 15 nœuds devant ça c'est normal que ça soit creusé en fait la mer ah les derniers grands flaps bon allez on sur le train d'atterrissage les lumières sont allumées tout m'a l'air bon et bah go alors l'autotrust on le laisse allumé on désactive l'autopilote et on va faire une approche sur Nice allez c'est parti donc c'est 22 de droite droite et gauche elle est où déjà je sais plus pas grave parce qu'il y a vraiment besoin de savoir quand on va se poser je pense mais est-ce que c'est vraiment utile non en fait il y a même pas besoin d'autopilote juste moi je pilote correctement regardez un petit verge droite un petit verge droite un petit verge à gauche et hop voilà on récupère vitesse d'atterrissage on est à combien 100 100 combien je sais plus perf 127 oui il faut bien que je le note sur mon sur mon notebook ouah non il y a un petit papier qui est tombé enfin je vais le chercher ça c'est bête quand même quand on va se poser alors donc on est peut-être un peu bas là on va ramener l'avion dans l'axe la piste elle est là-bas et là vous êtes prêts on va faire le plus beau virage moi ça bouge pas beaucoup voilà on va faire un petit virage donc la mer elle a un peu plus creusé on va attendre un petit peu si on n'est pas assez aligné i call ah oui effectivement ça commence à souffler un petit peu bon là je suis pile poil dans l'axe du vent mais bon là je sens que ça va être sportif c'est parti on arrive sur la piste oh ça bouge pas tant que ça j'ai arrêté de voir ma bouche parce que je sens qu'un gros karma qui va venir déjà je sens que je drift c'est bon là je suis pas du tout dans l'axe ça peut se voir mais en fait non c'est pas du tout facile pour l'instant ok ok on va se mettre dans l'axe c'est pas du tout mais en fait je suis prête je suis prête je suis prête mais en fait Bon, on a un peu patiné sur la piste après tout mais bon. Voilà, c'est ça de bien atterrir. Et ben voilà, on s'est posé à Nice avec du vent. Non, c'était l'objectif de cette vidéo en fait, c'est que je me pose un vin de droite avec du vent, genre beaucoup de vent. Ok, fin de parc, c'est bon. On va avec l'alimentation, la passerelle, ça j'ai plus besoin. Les passagers on peut les détacher, les smoking aussi, les emergencies aussi. Donc vous voyez en fait ça c'était pas un problème. Voilà, donc les pompes on peut les retirer. Les navigation, enfin les irs on peut les mettre sur off. Oui c'est bon. Voilà, on peut peut-être éteindre les lumières. Ok. Et ben voilà, nous sommes bien arrivés. Donc voilà. Bon écoutez, j'espère. Wesh. Non mais faut arrêter là. Oh et oh. Faut pas bugger comme ça. Donc, attendez. Ah si apparemment ça bug. Donc, voilà, voilà, voilà. Bon, donc voilà, j'aime. Donc voilà. Ecoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai l'impression que mon jeu est en train de faire une PLS monumentale. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu ce petit vol. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ce rôle d'atterrissage. Bon, même si ça bougeait pas tant que ça. Et voilà. Donc écoutez, on va faire juste le petit débriefing de fin de vidéo. On a fait 40 minutes de vol prévoyé 46 minutes. On va faire l'atterrissage à moins de 246 minutes. C'est pas très, pas très doux tout ça. Mais après ils sont difficiles à descendre quand même sur la piste, les A300. Et on a consommé une tonne 682. Écoutez, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai bien aimé la tournée. J'ai trouvé que c'est toujours ça drôle. Et voilà. Mais bon, ça va faire qu'une fois que je le dis maintenant. Donc voilà. Et bien écoutez les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Vazero4. A la prochaine. A plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?